Quand on veut personnaliser le contexte, c'est-à-dire qu'on part d'une image qu'on a réalisée préalablement, pour illustrer ça, je peux vous montrer par exemple l'exemple du MIPIM, où on a fait cette image et puis on a déplacé des balises exactement comme sur une carte géoéquilisée, ce qu'on a montré tout à l'heure. Si je vais dans le back-office et que je vais chercher le contexte MIPIM et que je vais dans modifier, on voit qu'au lieu d'avoir sélectionné une carte dans le sélecteur qui est ici, qui nous permettait d'aller chercher par exemple une carte Google Maps ou OpenStreetMap, on a été chercher un contexte spécifique qui a été réalisé pour cette utilisation. Après, on a exactement les mêmes fonctionnalités que pour une carte géolocalisée, c'est-à-dire qu'on peut activer les limites de la carte, on peut modifier l'ordre des contenus, etc. Pour réaliser la carte, on va dans un onglet cartographie, où on va en fait importer une image qui a été préparée dans un logiciel du genre Matt Tyler, qui permet de découper la carte et éviter qu'elle ne pixelise quand on va la chercher. Voilà la carte que nous avons, après on apporte cette carte au lieu d'aller chercher une carte géolocalisée. C'est la seule différence.